Le logement, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Donc dans ma première vidéo, je vous ai parlé de ma demande de visa pour la Corée du Sud et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'étape suivante, donc mon arrivée à Séoul et mes premières démarches, donc acheter une carte SIM coréenne et chercher un logement. Mais juste avant de commencer, un petit message pour vous présenter cette chaîne. Donc c'est seulement ma deuxième vidéo, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais je planifie de vous parler de mon année de PVT en Corée. Donc mon aménagement, mes découvertes, les différences culturelles entre la Corée et la France. Donc si ce genre de choses vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc quelque chose qui s'est super bien passé, c'est l'achat d'une carte SIM coréenne. Donc moi, j'avais fait quelques recherches avant de partir en Corée et j'avais trouvé l'agence Wuri sur le site des PVTistes. Donc en fait, ils ont un programme qui est pas mal pour les gens qui veulent s'expatrier en Corée. Donc au début, vous pouvez acheter une carte SIM pré-payée, donc avec la 4G illimitée et je crois aussi les appels et les messages en Corée illimités. Moi, j'avais pris la carte SIM à 40 000 won pour deux mois, donc ça fait à peu près 25 euros, donc je trouve que le prix est correct aussi. C'était le minimum qu'ils proposaient, mais vous pouvez aussi prendre pour plus longtemps, donc trois mois, quatre mois. Et après, ce qui est bien avec eux, c'est qu'une fois que vous avez fait votre carte de résident et que vous avez ouvert un compte en banque coréen, vous pouvez passer à un forfait mensuel, donc qui est prélevé directement sur votre compte en banque, et vous pouvez garder le même numéro. Donc ils ont plusieurs agences à Séoul, dont une à Hongdae, qui était proche de mon hôtel, donc c'était vraiment impec, parce que j'ai pu y aller directement le premier jour en attendant que ma chambre soit prête. Mais par contre, attention, un petit point négatif quand même si vous sortez du pays, votre carte SIM, en tout cas la prépayée, elle est liée à votre passeport et elle s'annule automatiquement quand vous sortez de Corée. Donc bon, c'était sur le contrat, donc j'étais au courant, mais je n'avais pas vraiment de ticket, parce qu'en fait dans ma tête, c'était dans le cas d'une personne qui a seulement un visa touristique, et que moi, vu que j'avais un visa vacances-travail et que je l'avais dit au mec quand j'étais arrivée, je pensais en fait que ça ne s'appliquait pas à moi, et en fait, si. Donc en fait, moi j'ai eu une mauvaise surprise en revenant du mariage de mon amie au Japon, parce qu'en fait, en arrivant à l'aéroport, j'ai découvert que ma ligne ne marchait plus. Mais bon, après, au moment où vous faites la carte SIM, ils vous demandent de les ajouter sur Messenger pour avoir accès au service client, et d'ailleurs, ils ont du staff qui parle anglais, le service client, c'est pareil, ils parlent anglais, donc du coup, je leur ai envoyé un message sur Messenger, j'ai eu une réponse directe qui me disait que, bah voilà, c'est parce que la ligne s'annulait automatiquement quand on sortait du pays, mais le conseiller avec qui j'ai parlé m'a dit qu'il allait essayer de réactiver la ligne, et finalement, c'était réglé en peut-être un peu plus d'une heure, donc franchement, c'était pas un gros gros problème, mais peut-être, si vous prévoyez de voyager à l'étranger, en tout cas pendant que vous avez encore une carte prépayée, pensez peut-être à leur dire en amont pour pas que votre ligne soit annulée. Le logement, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. Alors bon, d'habitude, quand je m'installe à l'étranger, j'y vais un petit peu en freestyle, donc les deux fois où je me suis installée dans un endroit vraiment nouveau, où je connaissais personne, c'était à Londres et la première fois que je suis allée à Osaka, donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un hébergement pour une semaine, et que j'avais commencé à chercher un logement une fois sur place, et ça s'était toujours super bien passé, j'avais pu trouver des trucs sympas en une semaine, donc du coup, dans ma tête, ça allait se passer pareil en Corée, et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Donc du coup, pour Séoul, j'ai fait comme d'habitude, j'ai réservé un hébergement pour une semaine sur Airbnb, donc là, c'était un Gauchy One, ils en ont beaucoup sur Airbnb d'ailleurs, et donc généralement, c'est des chambres assez petites, avec pas forcément beaucoup de confort, qui contiennent un lit, un bureau, un petit peu de rangement, et parfois aussi une salle de bain privée. Moi, j'avais aussi, dans mon premier Gauchy One, un frigo et une machine à laver, et après, tout le reste est en commun, donc par exemple, la cuisine, potentiellement, donc la salle de bain et les toilettes, et on vous fournit généralement la lessive, alors bon, c'est une lessive de base, si vous voulez quelque chose de mieux, il faut l'acheter vous-même, et aussi quelques nourritures de base, donc par exemple, du riz et des ramiones. Alors, j'avais pris une vidéo de cette chambre, mais je crois que je l'ai effacée par erreur, parce que je ne la trouve plus, donc du coup, je n'ai pas d'image, mais en gros, la chambre était plutôt sympa pour une semaine, mais franchement, je ne serais pas restée plus longtemps que ça, parce que déjà, la chambre était quand même assez petite, j'avais à peine la place pour ouvrir ma grosse valise, elle était aussi un petit peu vieille, les installations étaient vieilles aussi, il y avait un gros problème d'humidité, et je pense que c'est à cause de la ventilation qui n'était pas assez forte, et d'ailleurs, j'ai eu une grosse frayeur un soir, parce que je n'arrivais plus à allumer mon ordinateur, et je crois que c'est à cause, justement, du problème d'humidité. Et du coup, niveau logement à long terme, donc moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était vivre dans une share house, donc pour ceux qui ne savent pas, une share house, c'est une sorte de colocation, sauf que, plutôt que ce soit les locataires qui se rassemblent ensemble pour trouver un appartement, pour louer un appartement, en fait, là, c'est le propriétaire qui trouve les locataires séparément, et donc chacun a son propre loyer séparé. J'avais déjà vécu dans une share house pendant plusieurs années quand j'habitais au Japon, et perso, je trouve que c'est quelque chose de sympa, parce que déjà, c'est moins cher, généralement, qu'un appartement, et en plus, ça permet, quand on connaît ce personne, de rencontrer du monde plus facilement. Donc cette fois-ci, je m'étais un petit peu mieux préparée avant mon départ. J'avais fait une recherche Google, déjà en anglais, pour voir s'il y avait des share houses à Séoul. J'en avais trouvé quelques-unes, et j'en avais contacté trois qui m'intéressaient. Mais là, déjà, petite déception, parce que la première m'a répondu quelques jours avant mon départ pour me dire que, pour l'instant, il n'y avait pas de chambre individuelle disponible, sachant que, bon, moi, à long terme, j'avais pas envie d'une chambre à partager avec quelqu'un. J'avais quand même envie d'avoir un petit peu d'intimité. La deuxième ne m'a jamais répondu. Et la troisième m'a répondu le jour de mon arrivée en Corée en me disant qu'ils avaient des chambres disponibles. Donc là, j'étais vraiment super contente. Sauf que j'ai très vite déchanté en voyant les prix. Alors bon, j'aurais dû m'en douter que c'était cher, vu que c'était pas affiché sur leur site. Mais, en gros, c'était 750 dollars américains par mois, plus la caution qui était, je crois, un mois de loyer. Alors bon, déjà, j'ai pas trop compris pourquoi c'était en dollars américains et pas en one. Bon, après, peut-être que c'est parce que ils visent plus les étrangers, peut-être plus un public américain, je sais pas trop, mais c'était un petit peu bizarre, quand même. Et en plus, en regardant la conversion, ça faisait pas loin d'un million de won par mois. Alors bon, certes, ça avait l'air neuf, ça avait l'air d'être de la haute qualité, confortable, sachant que, bon, une share house, c'est meublé, donc il n'y a pas non plus ses dépenses à faire. Il y avait aussi un service de ménage pour les parties communes. Donc bon, certes, ça, ça rentre dans le prix. Mais bon, sachant que c'est possible de trouver un petit studio à 400 000, 500 000 won par mois, ça me paraît quand même assez excessif. Alors bon, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que les share house en Corée, c'est un loyer généralement similaire, voire même un petit peu plus élevé qu'un petit studio, qu'un petit appartement. C'est juste que la caution est beaucoup moins chère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, il marche beaucoup sur la caution qui est assez différente de la caution française. Donc en France, on paye une caution au cas où on abîme ou on détruit des choses dans l'appartement. En Corée, c'est pas vraiment le cas, même si je pense que c'est en partie pour ça aussi. Donc en fait, en Corée, la caution pour un appartement, elle est beaucoup plus haute. Donc on atteint très facilement les 5 millions de won, donc pas loin de 5 000 euros, voire même beaucoup plus pour un appartement plus haut standing. Et en fait, les propriétaires, ils prennent cet argent pour le faire fructifier. Donc en fait, le but, c'est de générer des intérêts. Alors bon, après, c'est possible de négocier avec le propriétaire pour baisser la caution et payer un loyer mensuel un petit peu plus haut. ou alors vice-versa, de payer une caution plus haute et de payer un loyer mensuel un petit peu plus bas. Mais voilà, il n'en reste que généralement, c'est quand même beaucoup plus haut que la caution qu'on paye en France. C'est généralement rendu dans son intégralité. Mais après, mon amie coréenne m'a dit qu'il n'y avait aucune garantie. Surtout si les propriétaires ont mal placé l'argent, que ça n'a pas généré d'intérêt ou qu'ils ont perdu de l'argent, ils risquent d'essayer de garder la caution ou en tout cas d'en garder une partie. Donc voilà, ce n'est pas non plus sûr à 100% que vous allez recevoir de nouveau tout l'argent que vous avez payé. Sachant qu'en plus, si vous êtes un étranger qui vient de s'installer en Corée, qui n'a pas encore de compte en banque ni de travail dans le pays, c'est quand même assez difficile de sortir comme ça, 5 millions de won plus encore le mois de loyer. Donc voilà, la grosse différence entre un appartement et une share house en Corée, ce n'est pas forcément le loyer mensuel, mais ça va être la caution. Donc une share house, ça va plutôt être à peu près un mois de loyer. Mais bon, quand même, cette share house, ça me paraissait vraiment hors de prix. J'en ai parlé aussi à ma colloque coréenne qui m'a dit que, ouais, là c'était quand même beaucoup trop cher, c'était vraiment abusé. Donc du coup, voilà, j'ai dit à la proprio ou en tout cas à la personne avec qui je parlais que finalement, je n'avais pas envie de visiter la share house, que je n'étais plus intéressée. Et là, elle me dit que finalement, elle acceptait de diminuer le loyer à 700 000 won par mois. Alors bon, avec le recul, j'aurais peut-être dû accepter en tout cas au moins visiter la share house, essayer de temporiser. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, pour moi, c'était un gros red flag parce que déjà, pourquoi elle acceptait de diminuer le prix de quasiment un tiers ? Et puis en plus, c'était passé où le prix en dollars ? Là maintenant, c'était en won, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai dit non, je n'étais plus intéressée. Donc j'ai lâché l'affaire. Du coup, vu que les share house, ça n'avait pas marché, je me suis tournée vers les groupes Facebook spécialisés dans les logements à Séoul. Donc j'avais commencé à suivre plusieurs avant mon départ en Corée. Donc du coup, je suis retournée dessus et j'ai un petit peu regardé les annonces mais franchement, j'ai vite abandonné. Il y a beaucoup d'annonces en fait, ça avait un peu l'air d'être de l'arnaque. Il y en a, c'est sûr, c'était de l'arnaque. En fait, j'ai trouvé plusieurs annonces de plusieurs personnes différentes qui disaient être affiliées à une certaine agence immobilière spécialisée pour les étrangers. Sauf que, en regardant sur internet, en faisant une petite recherche, j'ai découvert que cette agence n'existait plus, qu'elle avait déjà fermée. Donc du coup, là, à mon avis, c'était vraiment des arnaques. J'étais quand même rentrée en contact avec une personne qui proposait un logement qui m'avait l'air plutôt sympa. On avait même convenu d'une visite. Sauf que, en fait, en réfléchissant, je m'étais rendue compte que j'avais rien du tout sur cette personne. J'avais aucun nom, aucun visage. En fait, que ce soit sur Facebook ou après sur Kakao Talk, le profil était complètement anonyme. Et quand j'ai demandé le nom de cette personne ou au moins l'agence à laquelle elle était affiliée, en fait, elle ne voulait pas répondre. Elle me disait que c'était son appartement à elle, donc du coup, qu'elle n'était pas affiliée à une agence. Ok, ça, ça va. Mais j'avais quand même aucun nom, donc ça me paraissait quand même super bizarre. Ah bon, je sais que la Corée, c'est un pays super safe, c'est un petit peu comme le Japon sur ce point-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais vu un petit peu trop de drama coréen sur des serial killers et du coup, j'ai un petit peu flippé et je ne me sentais pas vraiment à l'aise d'aller à cette visite. Donc du coup, quitte à payer un petit peu plus cher, je m'en fiche. Du coup, avec tout ça, on était déjà le mardi soir, sachant que bon, j'étais arrivée juste la veille, mais mon hôtel, c'était juste une semaine, donc le but, c'était quand même de trouver quelque chose avant le week-end pour pouvoir après emménager tranquillement le lundi suivant. Du coup, là, je vous avoue que je commençais un petit peu à stresser d'avoir vraiment aucune piste et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de s'intéresser au Goshiwon, en tout cas de manière temporaire, quitte à sacrifier un petit peu mon confort. Alors par contre, je ne voulais pas rester là où j'étais, je voulais quand même quelque chose de plus neuf et surtout de moins humide, surtout pour mon PC et après une petite recherche sur internet, j'ai trouvé le site GoshiPage qui est un site en fait où les propriétaires de Goshiwon peuvent poster des annonces sur la Goshiwon. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais celui-là, il était pas mal, voilà, je l'avais trouvé et en plus, ils ont des annonces en anglais aussi. Du coup, j'ai fait une recherche sur Hongdae où j'étais déjà et j'ai trouvé plusieurs endroits avec des chambres qui m'avaient l'air sympas, donc assez neuves et pas trop petites non plus. Je les ai contactées et finalement, j'ai réussi à avoir deux visites dans deux Goshiwon différents. Le problème, c'est que quand les Goshiwon vous disent qu'ils ont des chambres disponibles, c'est pas forcément leur meilleure chambre, donc celles qui sont les plus neuves et les plus grandes. Donc là, en fait, les chambres que j'ai visitées, toutes les deux, elles étaient vraiment super petites. C'était des placards abalés, c'était genre 6 mètres carrés avec la salle de bain dans la chambre. La salle de bain, elle faisait genre 1 mètre carré et dans ces 1 mètre carré, vous aviez les toilettes, le lavabo et la douche. J'avais à peine la place de tenir debout dans la chambre, donc franchement, j'ai dit non, ça va pas être possible. Franchement, pas de confort, ok, mais là, je pense que 5 minutes dans ces chambres et j'aurais fait une crise de claustrophobie. En plus, voilà, elles étaient pas si neuves que ça, finalement. Une des chambres, en plus, elle avait une drôle d'odeur et l'autre Gauchywan, en fait, la propriétaire, c'était une vieille dame, je pense que c'est pour ça, je sais pas, mais en tout cas, c'était au moment où les actualités parlaient encore beaucoup des punaises de lit en France et en fait, quand elle a entendu que j'étais française, elle m'a dit qu'elle s'inquiétait un petit peu à cause des punaises de lit, surtout que j'étais passée par Paris. Donc du coup, voilà, même si j'avais été intéressée par la chambre, à mon avis, elle aurait pas voulu que j'emménage et après tout ça, bah finalement, j'ai abandonné l'idée des Gauchywan. Du coup, après ça, j'ai un petit peu changé de stratégie, donc sur le conseil de mon amie coréenne, j'ai décidé d'utiliser Naver plutôt que Google. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, on n'utilise pas tellement Google, on utilise plutôt Naver, que ce soit pour des recherches internet ou alors pour les cartes. Donc les coréens utilisent plutôt Naver Maps que Google Maps. Du coup, j'ai fait une recherche en anglais pour des sharehouse sur Naver et je suis tombée sur l'agence Wudzu ou Wudju en coréen qui est une agence qui se spécialise dans les sharehouse. Alors le premier problème auquel j'ai fait face avec cette agence, c'est que certes, ils ont une page en anglais qui explique un petit peu l'agence, ce qu'ils font et aussi le processus pour trouver une sharehouse et emménager. Le problème, c'est qu'il y a juste cette page qui est en anglais et après, tout le site est en coréen. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai utilisé le peu de coréens que je connaissais pour regarder et finalement, j'ai quand même réussi à comprendre plus ou moins ce qui se passait et j'ai réussi à trouver une ou deux sharehouse qui m'intéressaient particulièrement. Sachant que bon, franchement, les sharehouse qu'ils proposent sur leur site, elles ont l'air vraiment super sympas. Il y a beaucoup de choix déjà et puis les sharehouse, franchement, elles sont neuves, elles sont jolies, elles ne sont pas trop chères non plus. Par contre, à l'étape suivante, j'ai de nouveau été confrontée à un problème, c'est qu'en fait, on me demandait de créer un compte pour postuler aux champs dans les sharehouse qui m'intéressaient. Le problème, c'est qu'en fait, tout de nouveau était en coréen et que je ne savais pas exactement à quoi je m'engageais si je créais un compte, si je remplissais un formulaire, donc je n'avais pas forcément trop envie de faire ça. Du coup, j'ai décidé d'appeler le numéro qu'il donnait sur la page en anglais. J'ai essayé plusieurs fois et en fait, à chaque fois, il n'y avait aucune sonnerie. Je tombais systématiquement sur un message enregistré en coréen que je ne comprenais absolument pas. Il n'y avait rien du tout en anglais en plus. Alors bon, je tiens juste à préciser que je suis parfaitement au courant que ici, l'anomalie, c'est moi. C'est ma faute de ne pas savoir assez bien parler coréen. J'aurais dû mieux me préparer et plus étudier le coréen avant de venir en Corée et je suis parfaitement consciente que c'est à moi de m'adapter au pays et pas aux gens du pays de s'adapter à moi et de me parler en anglais. Je dis juste que vu qu'ils avaient une page en anglais et que ce numéro était donné sur leur page en anglais, ça aurait été peut-être bien quand même de mettre un message en anglais aussi sur ce numéro qui est disponible sur une page en anglais. C'est tout ce que je dis. Bon, en tout cas, ce n'était pas le cas. Je trouvais ça un petit peu bizarre quand même de tomber tout le temps sur un message automatique peu importe quand j'appelais, même quand c'était pendant les heures de travail. Finalement, en regardant un petit peu plus sur le site, j'ai trouvé un autre numéro qui était apparemment pour des demandes de renseignements justement sur les visites et l'emménagement. Je me suis dit que bon, j'allais prendre mon courage à deux mains et essayer de leur parler en coréen. j'ai appelé ce numéro de nouveau plusieurs fois et alors là, il y avait une sonnerie mais jamais de réponse. Donc en fait, j'ai réussi à joindre personne en ligne. Donc là, je vous avoue que je commençais à avoir un petit peu des red flags aussi à me demander si cette agence était legit ou alors si c'était de nouveau une arnaque. Mais bon, en regardant sur internet, j'avais quand même trouvé plusieurs articles différents dont certains en anglais qui parlaient de cette agence Wuju. J'avais aussi trouvé des gens sur Reddit qu'il a recommandé pour des gens qui voulaient s'installer en Corée surtout si on voulait chercher un logement avant d'arriver en Corée parce que du coup, on peut signer le contrat en ligne et emménager directement à son arrivée. Donc du coup, voilà, je suppose qu'il y a des gens qui parlaient d'expérience donc je suppose que c'est légitime quand même. Finalement, comme les share house avaient l'air quand même super sympa, je me suis dit que j'allais tenter ma chance une dernière fois et sur le conseil d'une copine, je suis retournée donc sur leur site mais par Google cette fois-ci et j'ai utilisé donc les outils de traduction de Google. J'ai rempli le formulaire en ligne. Finalement, ça a très bien marché les traductions Google je trouve qu'elles se sont quand même pas mal améliorées ces derniers temps. C'était pas des trucs complètement bizarres. Donc voilà, j'ai rempli le formulaire en ligne qui était finalement pour faire une demande de visite et un petit peu plus tard, je crois au bout de quelques heures, j'ai reçu un SMS qui me redirigeait vers une conversation Kakao Talk. Donc là, je crois que j'ai envoyé un message et pareil, il y a un conseiller qui m'a répondu un petit peu plus tard et là, ça en est suivi une conversation complètement lunesque. Donc là, en fait, de nouveau, pas d'anglais. Donc en fait, ce que je faisais c'est que j'écrivais en anglais, la personne me répondait en coréen et après, j'utilisais Google Traduction pour traduire en français. Donc du coup, je sais pas en fait si c'est Google Traduction qui a un petit peu faussé la conversation qui me donnait des réponses un petit peu bizarres mais en tout cas, en fait, ce que j'ai compris c'est que d'abord, le conseiller m'a dit que la share house pour laquelle j'avais postulé ça n'appartenait pas directement à l'agence. En fait, c'était un propriétaire particulier qui utilisait l'agence pour trouver des locataires et que du coup, les visites n'étaient pas disponibles et en fait, il m'a demandé de signer le contrat pour cette share house directement et que du coup, en fait, je pouvais voir la share house après avoir signé le contrat quand j'allais emménager. Évidemment, j'ai dit bah non, je ne vais pas emménager dans une share house sans l'avoir visité même si c'est légitent en fait, même si ce n'est pas une arnaque. D'abord, on visite pour voir si le logement nous plaît, on n'emménage pas comme ça surtout pour s'engager sur quelques mois donc j'ai dit non. Ce à quoi, le conseiller m'a dit que bon, ok, si je promettais que j'allais signer le contrat après coup et emménager, il allait essayer de voir avec le propriétaire pour organiser une visite et là, j'ai de nouveau répondu que si la share house me plaisait, oui, j'étais prête à signer un contrat et à emménager mais que je ne pouvais pas promettre que j'allais signer le contrat sans avoir vu la share house parce que là, de nouveau, je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas même si bon, évidemment, si je ne signais pas de contrat, je pense que je ne m'engageais pas à grand chose juste en lui promettant que j'allais signer un contrat. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je commençais à avoir vraiment de gros red flags, je me demandais comment j'allais réussir à m'extirper de cette situation même si bon, je sais que j'aurais pu juste dire que finalement, je n'étais pas intéressée. Mais bon, finalement, le conseiller m'a recontactée assez rapidement en me disant qu'il avait eu le propriétaire, qu'effectivement, il ne conduisait pas de visite pour l'appartement mais que si je voulais, je pouvais visiter l'appartement mais toute seule, par moi-même et puis voilà, quand est-ce que j'étais intéressée pour faire la visite. Du coup, vu que je pouvais quand même visiter la share house, je suppose que c'était quand même légitime mais bon, ça me mettait quand même un peu mal à l'aise toute cette histoire de devoir visiter toute seule et puis même, j'avais encore rencontré personne ni même parlé de vive voix au téléphone à personne. J'allais certainement parler à personne avant de signer le contrat ni d'emménager dans la share house donc c'est vrai que voilà, je ne le sentais pas trop et en plus avec tout ça on était déjà le vendredi après donc avec le week-end il y avait très peu de chances que j'arrive à emménager le lundi donc il aurait fallu que je prenne peut-être plusieurs jours voire une semaine supplémentaire dans un hôtel ça ne m'arrangeait pas trop sachant que entre temps j'avais trouvé un autre logement qui certes me plaisait un petit peu moins qui était aussi un peu moins intéressant niveau prix mais au moins je pouvais emménager directement le lundi et en plus j'avais déjà parlé avec les propriétaires je les avais déjà rencontrés physiquement je savais qui c'était donc c'est vrai que je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise et finalement j'ai confirmé ce logement là l'autre logement et du coup j'ai dit au conseiller de Wuju que j'avais finalement trouvé un logement pour deux mois donc si je pouvais emménager plutôt en janvier et du coup le conseiller m'a dit que non eux ils cherchaient des gens qui pouvaient emménager en novembre directement et du coup c'est comme ça que j'ai réussi à m'extirper de cette situation du coup bon c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'ils avaient des champs qui avaient l'air vraiment sympas pour des prix quand même pas mal je suis probablement grillée avec cette agence pour la suite vu que je les ai un petit peu laissées tomber directement mais d'un autre côté il y avait quand même pas mal de red flags donc franchement je ne suis pas sûre de vouloir réutiliser cette agence dans l'avenir entre temps j'ai vu que la share house que j'avais contactée avant de partir en Corée donc qui n'avait pas de chambre individuelle disponible à ce moment là avait une chambre individuelle qui s'était libérée donc pour fin novembre du coup je les ai recontactées j'ai visité la chambre et la share house mais finalement ça ne m'a pas beaucoup plu la share house déjà elle n'était pas forcément super pas très propre alors pas forcément le bâtiment en lui-même mais c'était plus à cause des colocs qui n'avaient pas l'air de vraiment nettoyer derrière elle donc ça vu que je suis un petit peu maniaque ça m'aurait énervé très rapidement c'était aussi un petit peu cher parce que c'était à mon avis donc c'était 700 000 won par mois plus la caution donc qui était en mois de loyer aussi je crois plus 300 000 won de frais d'agence donc qui n'était pas remboursé à la fin sachant que certes la share house elle était à Gangnam donc qui est un quartier assez aisé donc forcément c'est normal que ce soit plus cher l'agence ils sont assez présents ils organisent pas mal le fait aussi d'après ce que j'avais compris mais bon ça me paraissait quand même très cher pour ce que c'était sachant que c'était un logement qui me plaisait pas particulièrement donc ça aussi j'ai abandonné et on en arrive à mon logement actuel du coup alors c'est la mois du futur pour vous dire qu'il y a un petit changement de plan donc à la base je pensais parler de toute la question du logement dans une seule vidéo mais après des rechages je me suis rendu compte que la vidéo faisait 40 minutes ce qui me paraît quand même un petit peu beaucoup pour juste une vidéo blabla et vu que j'ai pas spécialement envie non plus de couper plein de choses j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux vidéos différentes donc du coup la vidéo d'aujourd'hui je vais l'arrêter ici donc sur la question un petit peu de mes galères pour trouver un logement et je vais vous parler de mon logement actuel il y aura un petit room tour aussi et de ce que je pense faire par la suite dans une deuxième vidéo qui sortira demain du coup voilà cette vidéo reste arrêtée ici j'espère quand même que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce vert de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ça m'aiderait beaucoup vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos je suis aussi sur Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie quotidienne ou sur mes découvertes en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt